... Chacun doit assumer, à un moment donné de la vie, ses responsabilités historiques pour répondre aux cris et espérances diffus et stridents qui résonnent dans nos chairs. Aujourd'hui, plus que jamais, notre vivre ensemble et notre cohésion sociale historiquement valeur cardinale de notre pays sont mis à rude épreuve au risque de nous conduire vers une voie sans issue, du moins vers le chaos. Notre pays a encore cette chance de ne pas s'engouffer dans cette voie synonyme d'instabilité et d'insécurité. Or, vous le savez autant que moi, le progrès n'est pas possible sans la paix. Le progrès n'est pas possible sans la paix. Et je réitère, le progrès n'est pas possible sans la paix. C'est pourquoi les sages, qui sont les dépositaires de nos justes, coutumes et religions, nous exhortent à dialoguer en permanence en vue de décrisper le climat politique que vit notre pays. Il s'agit de ramener la confiance indispensable pour la stabilité et la préservation de la paix et la cohésion sociale. Nos guides religieux et nos autorités coutumières, dans le respect de nos traditions, nous rappellent encore et encore que la violence n'est pas un moyen pour atteindre la paix. L'immensité des défis de notre pays en termes de souveraineté et de développement commande une véritable et exceptionnelle cohésion pour transcender nos divergences. Nos affinités partisanes, nos sensibilités politiques ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt général et des défis qui nous attendent. Nous ne pouvons pas nous permettre de tout sacrifier sur l'autel de la discorde, de la haine et des égaux personnels. Nous avons besoin d'unir tous les efforts pour installer définitivement la souveraineté de notre pays, mais après avoir réglé la cause de ces différentes rancœurs qui minent notre cohésion. Notre pays, le Sénégal, traverse une grande affliction économique dont les causes ne datent pas d'aujourd'hui. Les dirigeants successifs ont opté pour une économie extravertie au service de l'économie française et internationale. Le choix de l'arachide a été un premier facteur de fragilisation de notre pays. Le droit du peuple sénégalais à la propriété du Sénégal a été mis de côté par manque de confiance des dirigeants de l'époque au peuple sénégalais. Cette économie de la soumission, non pas par manque de patriotisme, mais plutôt par manque de confiance en notre capacité à nous en sortir, a prévalu tout au long des autres présidences et continue à prévaloir aujourd'hui. cette posture, avec le désir profond, cette posture est en contradiction avec le désir profond des Sénégalais, mais aussi des Africains, de souveraineté. Et c'est ce qui explique la persistance des tensions et crée une suspicion vis-à-vis de nos dirigeants soupçonnés de connivence avec le gouvernement français. Et donc, il s'en est résulté un chômage chronique, un pouvoir d'achat en baisse, aggravé par une inflation galopante qui entraîne une augmentation des produits alimentaires de plus de 20% constitue certaines des côtes de ces rancœurs qui gangrènent notre pays, faute de solutions à court, moyen et long terme. Un non-accompagnement du secteur dominant, appelé à tort l'économie informelle, sont autant de raisons explicatives du désarroi du peuple sénégalais. Une situation de l'école et plus particulièrement de l'école publique qui est dans une grande souffrance. Une éducation qui présente un retard important par rapport aux défis qui nous attendent. Une situation déplorable des enseignants qui n'ont pas les moyens suffisants et les conditions de travail suffisantes pour favoriser l'excellence scolaire dans le pays qui en entend besoin. Les grèves successives en sont une des manifestations de leur détresse. Une situation de la pêche vivant sous le traumatisme de l'exploitation de leurs outils de travail, les ressources halieutiques pillées avec les accords de pêche signés avec l'Union européenne si bien que le désespoir rattrape nos pêcheurs qui se sentent dépossédés de leurs ressources et qui ont le sentiment d'être abandonnés par les autorités en charge de la pêche. Une agriculture mal en point avec des agriculteurs totalement fragilisés et incapables de répondre aux besoins de nos compatriotes et ayant encore moins la possibilité de faire face aux rouleaux compresseurs de la concurrence des industriels internationaux de l'agrobusiness installés au Sénégal et en dehors. Une spéculation immobilière et une spoliation foncière qui ont atteint des seuils intolérables. Or, aujourd'hui, le paysage politique qui est marqué par un niveau d'injures et d'accusations n'est pas à la hauteur des préoccupations de nos compatriotes. Nous avons besoin de redonner ces lettres de noblesse à la politique, de la dépoussiérer, de sortir de la politique politicienne et mettre en place une véritable politique qui va servir à impulser un développement social, économique et culturel. Les différents plans et stratégies de développement proposés par les régimes précédents se sont certes méthodologiquement fondés sur des analyses qui ressortent des aspirations des populations, mais n'ont pas fait de modélisation ou des projections pour caractériser les objectifs généraux et sectoriels afin de ressortir les indicateurs clés de développement avec des cibles claires sur des phases successives. Ainsi, malgré les efforts de définition d'une vision sénégale émergente à l'horizon 2035, la mise en oeuvre se trouve confrontée à des difficultés de cohérence qui ne permettent pas une pleine exécution et l'atteinte des changements escomptés en 2035. En effet, le large spectre optionnel de la vision plan sénégal émergent 2035 pose les germes d'une mise en oeuvre difficile car déclinée dans un plan d'action prioritaire sur l'ensemble des secteurs. Or, si tous les secteurs deviennent prioritaires, cuide des effets de levier entre les actions, il en résulte naturellement des actions et des objectifs désarticulés par rapport à la vision d'où les bases d'un échec certain. Par ailleurs, les évolutions du contexte international et des technologies imposent une nouvelle réflexion sur la vision dont les Sénégalais ont besoin pour évoluer vers un État-nation à la fois enraciné et jouant un rôle pour l'Afrique. En exemple, l'arrivée de nouveaux secteurs sur la scène internationale, nous devons nous départir des plans sectoriels comme promus par le plan Sénégal émergent pour adopter une vision Sénégal 2054 axée sur la santé. C'est pourquoi je vous propose aucun Sénégalais ne quittera son pays pour des problèmes de santé et pour un épanouissement. Le Sénégalais et les Sénégalais sont épanouis collectivement et individuellement. Le Sénégalais est leader africain de la santé et enfin une tolérance zéro pour les détournements des ressources publiques et la corruption. Je m'engage à jeter les bases du développement humain pour tous d'ici 2035. il est temps de prendre conscience que nous sommes une très grande nation et que nous ne pouvons pas nous contenter de rêves modestes. Nous avons aujourd'hui besoin d'hommes et de femmes qui ont suffisamment confiance en notre capacité à faire du Sénégal une grande nation et capables de fédérer les uns et les autres. C'est pourquoi mes chers compatriotes je déclare aujourd'hui ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Sous-titrage ST' 501